Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette, une recette de beignets bien moelleux au coeur gourmand, soit à la pâte à tartiner, soit à la confiture, soit à la crème pâtissière, à la compote. On pourra les garnir selon les envies. Une recette pas très compliquée et croyez-moi, ces beignets seront irrésistibles. Pour réaliser 8 beignets, il nous faut 250 g de farine, 2 oeufs, le poids de mes oeufs était de 80 g, donc c'était des petits oeufs. 65 ml de lait, 25 g de sucre, 2 g de sel, 4 g de levure sèche ou bien 10 g de levure fraîche, un sachet de sucre vanillé et 50 g de beurre à température ambiante. Dans la cuve de mon robot, je vais verser la farine, je vais rajouter le sucre, le sel, la levure sèche ou fraîche, les oeufs, le sachet de sucre vanillé, le lait et je vais commencer le pétrissage. Donc il faudra pétrir à peu près 5 minutes avant de commencer à incorporer le beurre petit à petit. Et je continue le pétrissage jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux parois de ma cuve de robot, qu'elle soit élastique et ne colle pas non plus aux doigts. Et voici ma pâte après la fin de pétrissage, donc elle ne colle plus à ma main. Alors je vais la couvrir et je vais laisser pousser pendant à peu près une heure selon la température ambiante. S'il fait très froid, il faudra laisser au moins deux heures. Après la levée de la pâte, donc je vais la dégazer, je vais la placer sur un plan de travail. Je vais ensuite la peser pour pouvoir diviser des parts égales, donc là à peu près 480 grammes. Donc je vais diviser sur 8, donc pour avoir 8 boules de 60 grammes chacune. Vous pouvez faire plus petit, mais moi je trouve que c'est la taille idéale d'un beignet. Je vais ensuite bouler mes parts de pâte. Je mets un petit peu de farine, pas trop non plus. Donc je vais les bouler de cette façon et je les mets de côté. Je laisse reposer un tout petit peu pour pouvoir ensuite les étaler. Donc là j'ai pris un torchon propre que j'ai saupoudré de farine. Ensuite je vais étaler chaque part de cette façon. Donc on les étale parce qu'on va les laisser lever une deuxième fois. De nouveau je vais couvrir les beignets et je vais laisser lever à peu près une heure. Après une heure de pousse, ils ont pris un petit peu de volume, donc je vais commencer la friture. Je vais les frire dans une huile à peu près à 160 degrés. Il ne faut pas qu'elles soient très chaudes pour permettre la cuisson à coeur des beignets. Je les retourne à mi-cuisson. Donc en sécu d'un côté, je les retourne pour la cuisson de l'autre côté. Et je surveille. Je les retire de l'huile et je les place sur du papier absorbant. J'attends qu'ils tiédissent un petit peu avant de les garnir. Donc là je vais garnir avec soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner. Enfin, il ne vous reste plus qu'à déguster les beignets. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Activez la cloche également pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle commandise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501